Séance studieuse pour Marianne et Justine. Les deux étudiantes de 21 ans, originaires de plaisir, ne sont pas en train de réviser leur cours, mais de préparer le 4L Trophy, un raid étudiant solidaire entre la France et le Maroc au départ de Biarritz. Au programme des 6000 kilomètres, pistes désertiques, dunes et orientations à la boussole. C'est une expérience. Je pense qu'on va en apprendre beaucoup de cette aventure, notamment au niveau humain. Si par exemple il y a des gens qui sont en galère, on se voit un peu s'arrêter et demander qu'est-ce qui se passe pour aider. C'est une belle façon de découvrir le Maroc et je pense que ça va être une aventure inoubliable. J'espère qu'on n'aura pas trop de galère sur la route. Pour ne pas avoir trop de problèmes sur les chemins ensablés, les deux plaisiroises ont testé leur voiture sur les routes du département depuis son acquisition l'été dernier. Les sportives ont également reçu des cours de mécanique de la part d'un garagiste local. Tous les jours, on va devoir checker le filtre à air parce qu'avec le sable, il sera ensablé. Du coup, il va falloir ouvrir cette petite boîte-là. Et du coup, à l'intérieur, il y a le filtre à air. On a une machine qui va souffler pour retirer tout le sable. Moi, je ne me sens pas tout calée en mécanique, mais on connaît les petites bases. Et franchement, on a un mécanos super au top qui est super passionné par les vieilles voitures. Donc je suis sûre que la voiture est en état pour partir. Aujourd'hui, ces deux têtes brûlées sont prêtes à faire chauffer la gomme leur objectif sur cette course, terminée dans les 300 premiers du classement. Pour cela, Marianne et Justine ont une stratégie, alterner leur rôle dans les dunes. C'est moi, le pilote, et Marianne, ma copilote, qui va me guider tout au long du 4L. En vrai, on va autant conduire l'une et l'autre, mais comme c'était moi qui avais proposé 4L Trophies, je me suis mise en tant que pilote. Mais officiellement, on est toutes les deux pilotes. Prochain arrêt pour les deux plaisiroises le 20 février prochain. Elles devront se rendre au village départ à Biarritz avec leurs 4L roses pour une dernière vérification technique avant le grand départ. Le retour est lui prévu le 3 mars avec des souvenirs à plein la tête. C'est prêt, c'est quoi ! Le retour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501